bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur crypto futures qui va se décomposer en plusieurs parties une première partie stratégie une deuxième où je te propose une première hypothèse de structure et la simulation des gains une deuxième hypothèse avec une structure différente et une conclusion donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis activer la cloche puisque il y aura d'autres vidéos de genre sur ce sujet ou sur d'autres donc crypto futures la stratégie donc je rappelle que pour être qualifié au binaire il faut un fiole dans la branche gauche et un fiole dans la branche droite que tu as parrainé toi avec ton lien donc pas forcément en direct un juste en dessous il peut être un peu plus bas mais ce qui est important c'est d'avoir un fiole de chaque côté que l'on a parrainé soi même donc là la stratégie bah comme l'entreprise autorise le multi compte c'est d'utiliser cette autorisation et de se créer trois comptes donc de faire ce que j'appelle moi une triangulaire ou une triplette au choix donc de faire la triplette moi c'est ce que j'ai fait avec mon avec mes comptes c'est à dire que j'ai créé babu 76 avec 300 dollars et cinq jours après j'ai créé deux autres comptes babu 762 et 763 avec 50 dollars donc pour ne pas se perdre dans ces différents comptes ce que tu fais c'est que tu crées les comptes avec le ton nom ton prénom bien sûr la même adresse mail le même mot de passe ce que tu changes c'est uniquement le pseudo donc voilà j'ai rajouté un 2 et un 3 puisque pour te connecter à la plateforme tu utilises le pseudo et mot de passe donc c'est par le pseudo que tu fais la différence entre tes trois comptes mais sinon dans la création tu peux mettre le même nom prénom adresse mail et mot de passe ça fonctionne et ça évite comme ça d'avoir plusieurs mots de passe à gérer ou plusieurs adresse mail en fonction des comptes et donc avec cette triplette baton binaire du coup est validé et tout ce qui va se présenter en dessous ça te ramènera des bonus donc là voici une première hypothèse de structure on retrouve mes trois robots la ligne du binaire qui fait qu'en dessous ça va ça va ça va générer du bonus donc là j'ai dit que j'avais cinq jours de décalage entre mon compte principal et mes deux sous comptes après j'ai pris une hypothèse donc où j'allais rentrer quatre filles en dessous à qui je vais préconiser de faire également la triplette donc je me suis laissé une semaine pour rentrer un filleul à qui va rentrer qu'un budget de 150 dollars une semaine plus tard un filleul b qui va rentrer avec 200 dollars une semaine après un filleul c'est avec 300 dollars et un dernier un filleul b avec 500 dollars donc là ce que ça va te coûter en plus par rapport à juste créer ton compte c'est que sur l'achat d'un pack tu as 10 dollars de frais donc le fait de créer deux sous comptes au lieu d'avoir 150 dollars ici avec 10 dollars de frais ça va te coûter à chaque fois 50 dollars plus 10 donc au global quels que soient les packs achetés ça va te coûter 20 dollars de frais supplémentaires mais que tu pourras récupérer assez facilement dans le temps donc la simulation pour pouvoir la faire les critères donc je rappelle que le bonus filleul c'est 6% sur les investissements la montée de version du pack ou le renouvellement donc là pour faire simple je n'ai pris que de l'investissement qui va jusqu'au bout j'ai pas pris de montée de version de renouvellement c'était déjà assez compliqué comme ça de mettre ça dans un excel le bonus binaire donc 8% des branches 8% des points de la branche la plus faible ça c'est important et par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo d'avant où je crois que j'ai signalé que c'était un bonus qui tombait tous les jours c'est faux puisque sinon on validerait super vite c'est un bonus qui se déclenche quand il y a un achat c'est à dire que dans tes équipes bah à partir du moment où il y a quelqu'un qui s'inscrit qui fait un achat ou quelqu'un qui fait un renouvellement ou une montée de version bah là c'est à ce moment là que le système recalcule les branches voit la branche la plus faible et le lendemain te verse 8% des points de cette branche là donc du coup c'est assez difficile à estimer puisque bon on sait pas trop quand les gens vont s'inscrire puisque là moi la structure que je t'ai présenté avec quatre filles en dessous pour arriver à simuler je fonctionne en structure fermée c'est à dire que on imagine qu'en dessous il se passe rien alors que c'est c'est pas le cas si j'ai des filles qui rentrent soit ils vont trouver des filles à leur tour à qui vont faire faire la triangulaire ou moi je vais trouver des filles qui vont se trouver placés en dessous ou ça va descendre en débordement bon donc forcément va y avoir d'autres gens mais moi pour simuler je peux pas tenir compte de ça sinon je m'en sors pas donc j'ai je me suis limité aux trois niveaux en dessous de mon compte principal donc en cas d'achat il ya les 8% de binaires et ça ne prend pas en compte tes directs dans le calcul des points et tu as le bonus résiduel de qui est 2% des gains de toute l'équipe là ça prend tes directs cette fois et ça ça tombe tous les jours donc avec ces éléments là ici j'ai pris une hypothèse de bonus quotidien en moyenne à 1,2% pour rester prudent puisque on nous dit que c'est jusqu'à 3% mais c'est pas pour ça que ça va les atteindre et que ça va surtout se stabiliser à 3% aujourd'hui on est plutôt dans cet ordre là donc là je fais une hypothèse avec 1,2% en moyenne dans un premier cas où tu es investisseur simple tu n'as pas de filleule bah du coup ton premier mon premier compte avec les 300 dollars mais il va aller jusqu'à la fin des 200 jours et il ne va pas tripler il va ramener 720 dollars mon deuxième compte de 50 dollars mais il ira jusqu'au bout aussi et ramènera 120 dollars et même chose pour le troisième puisque là en fait on va gagner avec ce bonus quotidien 1,2% ça va ramener 2,4 fois l'investissement de départ et une fois de plus c'est en considérant qu'en dessous il n'y a rien qui se génère de plus que ça quoi c'est que là là je l'ai même simplifié à l'extrême j'ai juste pris le bonus quotidien et rien d'autre alors que dans l'absolu du fait qu'il y ait forcément y avoir à un moment des des fillules qui vont tomber par débordement donc tu as le droit au 2% de de résiduels et du fait que tu as validé ton binaire ben tu auras le droit aussi au 8% quand il y aura des achats mais bon là je le prends pas je prends vraiment que du coup la partie bonus quotidien maintenant si tu as les fillules donc les quatre fillules comme je les ai placés avec les budgets que j'ai donné tout à l'heure mon robot à 300 dollars il va aller jusqu'au bout des 200 jours il ne triplera pas non plus mais il va s'en rapprocher puisque là ça fait une simulation à 855 dollars en intégrant tous les bonus donc on a quand même 135 dollars de plus que s'il n'y a pas de fillules mon deuxième à 50 dollars lui il va tripler et il va tripler à un horizon de 169 jours donc on gagne à la fois 30 dollars par rapport à j'ai pas de fillules et on gagne un mois et le dernier il va tripler également avec un délai de 139 jours donc là il y a un mois encore de gains c'est parce que les fillules 2 et 4 ils mettent des budgets plus importants que 1 et 3 donc du coup avec les bonus ça raccourcit la durée de cycle de de mon troisième compte encore de 30 jours maintenant une hypothèse avec 1,5 en moyenne puisque 1,5 c'est ce qu'il faut pour pouvoir tripler en 200 jours donc du coup mes comptes à gauche sans fillules pas au bout de 200 jours ils seront juste au triple de l'investissement de départ donc là on a bien fait 1 x 3 avec les fillules mon compte de 300 dollars il va atteindre les 900 dollars et il va les atteindre en 170 jours donc il mettra un mois de moins pour faire son son cycle mon deuxième compte va tripler en 136 jours et mon troisième compte va tripler en 112 jours donc 112 jours ça fait plus que 4 mois au lieu des 10 de départ puisque c'est 200 jours du lundi au vendredi donc ça fait 40 semaines donc 40 semaines voilà je compte à peu près dix mois bon il ya des mois cinq semaines donc ça doit faire du neuf mois et demi ou peut-être neuf mois là on va passer à quatre mois et une hypothèse plus favorable à 2% c'est la dernière je suis pas allé au dessus de ça donc bah si t'as pas de fillules bah du coup tes comptes ils vont tripler en 150 jours ça te raccourcit de 50 jours la durée de ton contrat pour pour tripler et avec les fillules mon premier compte valider en 128 jours donc là pareil on tourne à peu près sur quatre mois le deuxième en 103 et le dernier en 86 jours donc en trois mois quoi en gros la simple est de ça c'est que si t'as pas de fillules à 1,2% tu vas au bout et tu récupères pas ta mise x3 tu la multiplies par 2,4 à 1,5 tu vas au bout et tu fais un x3 et à 2% tu fais un x3 en 150 jours si tu as des fillules à 1,2 donc tu vas au bout et tu gagnes 855 dollars donc tu triple pas je triple pas tout à fait mais deux autres comptes triplent en un délai plus court et puis bah en fonction de l'évolution du pourcentage les délais se raccourcissent de plus en plus donc ça c'est une hypothèse que j'ai faite voilà avec des fillules qui rentrent avec différents budgets je me dis bon maintenant si on applique simplement la règle de la triplette en se disant bah j'ouvre des comptes mais j'ouvre tous les comptes à 50 dollars je mets le mini partout je rentre 1, b1, c1 toujours de la même manière avec les mêmes décalages temporels mais pour le coup tout le monde a le même budget 150 dollars donc dans ma simulation 2 1,2 % en moyenne et j'ai le même effet que tout à l'heure c'est à dire que je vais aller à 200 jours et que ça va multiplier par 2,4 donc je suis à 120 dollars de gains et avec les fillules mon premier robot va tripler en 114 jours le deuxième en 193 et le troisième en 194 donc pourquoi est ce que celui là qui tourne nettement plus vite et plus vite que l'autre que la première simulation je rappelle que la première simulation c'était 300 dollars le budget donc il fallait que j'atteigne 900 là c'est 50 dollars il faut que j'atteigne 150 et donc en fait le poids des bonus de ce qu'il y a en dessous même si la somme est plus faible puisque en dessous j'ai baissé aussi les les montants des fillules mais en proportion par rapport au budget engagé et bien c'est plus important donc en fait le x3 là il se fait surtout par rapport au bonus plus que par rapport au enfin au bonus de parrainage plus que par rapport au bonus de quotidien donc ce qui fait que là tu es 50 dollars si tu démarres avec 50 en trois mois quatre mois tu récupères ton x3 et ici e 193 194 donc ils sont ils sont quasiment à la limite du de temps du contrat à 1,5% donc de la même manière basse en vincent fiole tu triples au bout des 200 jours avec fiole mon premier filtre en 92 jours filtre valide en 92 jours le deuxième en 155 et le troisième en 156 le fait qu'il y ait un jour d'écart c'est à cause des sept jours de décalage des des fillules qui fait que le bonus avec le bonus résiduel ça crée un 50 centimes d'écart à un moment et donc ça fait basculer d'une journée de plus mais bon on va se dire qu'il se termine cela en même temps mais là 92 jours donc là on est rendu en trois mois et avec 2% donc là on va pareil on triple en 150 jours et de ce côté là je valide dans 70 jours le premier 117 et 118 la synthèse à gauche il n'y a rien qui change en fait ici tu fais un 2,4 fois en 200 jours ici tu triples en 200 jours et ici tu triples en 150 jours par contre de l'autre côté là on a le premier compte qui valide en 114 jours puis en 92 puis en 70 donc là on voit que finalement c'est plus rapide donc si j'essaye de tirer une conclusion de ça côté gauche si tu prends pas de fillules bah quel que soit de toute façon les montants du pack tu auras le même résultat alors en proportion forcément si tu prends un pack à 50 ça fait 150 si tu prends un pack à 300 ça fait 900 c'est pas la même valeur mais en proportion tu auras t'auras le même résultat dans les deux cas tu touches 2,4 fois en 200 jours tu touches trois fois en 200 jours et tu touches trois fois en 150 jours par contre avec les fillules là ça ça change quand même puisque là ce qu'on peut voir c'est que moi ayant démarré avec un budget à 300 bah finalement là si je laisse en l'état il va falloir attendre 200 jours et je vais toucher 855 dollars bon c'est toujours en considérant qu'il se passe rien sous les fillules donc voilà comme l'arbre il va continuer de grandir forcément que je vais revenir dans les 200 jours et que ça va tripler mais je reste dans mon hypothèse de structure fermée donc avec 300 dollars voilà je suis à 200 jours avec des mes deux sous comptes qui sont eux plus rapides si je mets tout à 50 bah pour le coup mon premier compte il va valider très vite presque la moitié du temps par contre ça me rallonge la durée de validation de mes deux sous comptes donc là après bah c'est un choix c'est un choix à faire bon bah est ce que ici tu les fais tourner plus vite tu récupères les sous après tu récupères du disponible là dessus et puis tu montes au pack de 500 dollars bon tu repars sur une boucle ça dépend de ce que tu veux faire est ce que tu veux tripler plus gros ou est ce que tu veux tripler plus vite en fait c'est un peu ça le choix à faire que là si tu pars avec 50 dollars bon bah du coup en quatre mois tu as récupéré des 150 dollars donc après tu peux repartir sur un pack à 100 dollars par exemple bon voilà donc tu vas peut-être monter moins vite en volume ici mais tu vas cycler plus rapidement donc c'est un choix c'est vraiment à toi que le choix à partir moi ce que je voulais juste te montrer c'est te faire une hypothèse de durée avant que ton contrat se termine et de voir l'impact de l'évolution du pourcentage et l'impact des filles puisque on voit que là bon bah le pourcentage forcément il a un impact que tu n'aies pas de filles ou que tu en aimes et on voit aussi qu'avec le parrainage ça a un impact sur les durées significatifs puisque ça raccourcit nettement la durée de ton contrat donc voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'auras appris des choses donc la simulation n'est pas parfaite puisque ça ne prend pas tous les ingrédients mais j'ai essayé de faire quand même assez simple donc bah si tu veux partager faire un commentaire tu peux faire un commentaire sous la vidéo tu peux me contacter par par télégramme si tu le souhaites ou par mail je répondrai volontiers aux questions si le sujet t'intéresse on peut en discuter pour être sûr que tu as bien compris ce que c'est et dans le cas où tu veux rentrer dans crypto futures je te donnerai un lien de parrainage pour pouvoir y accéder donc voilà n'hésite pas abonne toi active la cloche et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt et on se retrouve bientôt et on se retrouve bientôt